Merci beaucoup Théo pour le premier article, c'était vraiment très intéressant et ça nous fait une très bonne introduction pour parler maintenant de TEP et puis surtout introduire Nicolas qui trouve de l'inflammation même dans les cardiopathies rythmiques et qui va maintenant nous parler de la faisabilité. On a pas mal de nouveaux marqueurs qui arrivent, mais la faisabilité d'un nouveau marqueur qui fixerait au niveau de la FAP, donc de cette protéine d'activation des fibroblastes et principalement dans l'amylose AL. Donc vas-y Nicolas, je te laisse nous présenter ce beau papier. Ok, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on ne va pas parler là de traceur TEP d'inflammation, mais un traceur de la fibrose qui a été évalué par cette équipe chinoise publiée en novembre 2022 dans le Jack Imaging sur une population d'amylose AL. Donc rapidement en introduction, il est bien rappelé que l'amylose AL, comme on le sait tous, c'est une cause extrêmement sévère d'insuffisance cardiaque avec un pronostic très sombre si le diagnostic est retardé et si la pathologie n'est pas traitée. Les mécanismes de l'insuffisance cardiaque dans ces amyloses cardiaques AL est maintenant assez bien caractérisé. Évidemment, une grande partie de la cardiomyopathie restrictive est due à l'infiltration du myocarde par les fibrils amyloïdes eux-mêmes, mais également liée à une fibrose myocardique importante dont les mécanismes sont liés à de l'ischémie microvasculaire, liée à l'infiltration et aussi à cause d'une toxicité directe des fibrils amyloïdes et des chaînes légères sur les cardiomyocytes, induisant donc mort cellulaire et fibrose intramyocardique. De là découlent assez naturellement les marqueurs pronostiques que l'on connaît bien dans l'amylose AL et en particulier le NT-proBNP et la troponine. Vous savez que ce sont des marqueurs pronostiques extrêmement puissants dans l'amylose AL à travers la classification de la myoclinique. Et puis on a aussi des marqueurs pronostiques issus de l'imagerie, tels que le rehaussement tardif, l'élévation du T1 et l'augmentation du volume extracellulaire qui vont traduire exactement ces choses-là, c'est-à-dire l'expansion et l'augmentation de la matrice extracellulaire qui est liée certainement à la présence de la substance amyloïde, plus ou moins dans une certaine proportion à la coexistence de fibroses myocardiques. Il se trouve que depuis quelques temps, mais un temps très récent, en imagerie cardiaque, on dispose à côté de ces techniques d'IRM qui permettent de documenter très bien la fibrose interstitielle et focale de remplacement, un petit peu inerte, donc le T1 mapping, le rehaussement tardif. On dispose maintenant d'un traceur TEP qui n'est pas du tout un traceur utilisé en routine clinique, mais qui va permettre de marquer une protéine exprimée par les fibroblastes activés. Donc, ces cellules qui vont sécréter du collagène et qui vont traduire l'activité fibrosante au sein des différents tissus, et c'est applicable en cardiologie pour démontrer l'existence d'une fibrose myocardique active, et ça a été notamment très bien caractérisé au cours des derniers mois dans l'infarctus du myocarde. Donc, ça, ça ouvre des perspectives pour évaluer, en plus de l'IRM, c'est toujours une évaluation multimodale, non pas la présence de fibrose, mais savoir s'il existe une activité profibrosante en cours, et donc imaginer peut-être de pouvoir mettre en évidence une fibrose non pas inerte et définitivement installée, mais une fibrose réversible sur laquelle on pourrait éventuellement agir par des moyens thérapeutiques. On n'en est pas là du tout dans l'amylose, et l'objectif de ce papier très préliminaire, c'était d'utiliser pour la première fois ce traceur TEP, qu'on va appeler le SAPI, Fiproblast Activated Protein Inhibitor, marqué au gallium 68, et donc c'est tout simplement une étude de faisabilité, déjà pour savoir si on peut marquer une activité fibrosante dans l'amylose AL, et étudier un petit peu la corrélation de ce biomarqueur d'imagerie avec les marqueurs pronostiques qu'on connaît dans cette pathologie. Donc le papier a consisté en l'étude de 30 patients consécutifs qui étaient tous avec des diagnostics histologiques prouvés d'amylose AL, 27 avec une atteinte cardiaque prouvée, et 3 patients avec amylose AL sans atteinte cardiaque documentée, mise en évidence. Donc tous ont eu le TEPCT avec le FAPI marqué au gallium 68, tous ont eu une échographie, 18 patients ont eu également une IRM, et bien entendu tous ont eu une classification selon les stades de la mailloclinique avec le NT-proBNP et la troponine. Rapidement, la caractéristique des patients, ce sont des patients plutôt à des stades avancés de la pathologie, des stades de maillot 2 et 3 pour la grande majorité des patients, et on remarque ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que le marqueur d'imagerie le mieux corrélé avec ces stades de la mailloclinique en IRM, c'est justement le volume extracellulaire, et vous voyez que plus le stade de maillot est avancé, plus cette expansion de la masse trice extracellulaire est augmentée avec des volumes extracellulaires très élevés sur les maillots au stade 3, et là, ça prend en compte la substance amyloïde, plus ou moins la présence de fibrose. Alors, quels ont été les résultats de ce papier préliminaire ? On va partir du bas de ces diapos un petit peu illustratifs chez les patients les plus représentatifs. Déjà, on a 6 patients sur les 30 qui ne fixent absolument pas le FAPI. Quelque chose d'un petit peu rassurant, c'est que les 3 patients qui n'ont pas d'atteinte cardiaque ne fixent pas le FAPI, donc ça semble avoir une spécificité assez encourageante. Vous avez des patients qui vont avoir des fixations qui ne sont pas du tout diffuses au niveau des myocardes, une fixation un petit peu qu'on appelle patchy, et puis des patients qui vont au contraire avoir une fixation assez diffuse, et plus cette fixation devient diffuse, plus l'intensité de fixation du myocarde est élevée. Et dernier point, plus cette fixation est diffuse et plus l'intensité est élevée, plus on est confronté à des patients qui ont des stades avancés d'amylose cardiaque à L. Vous avez une corrélation qui vaut ce qu'elle vaut entre le marqueur de SUV, c'est-à-dire un marqueur de quantification de l'intensité de fixation qui semble corréler au taux de NT-proBNP, qui semble corréler à la quantité de volume extracellulaire, et surtout, les patients qui fixent le plus le FAPI sont vraiment les patients les plus sévères selon la classification de la myoclinique. Ce papier très préliminaire a bien évidemment ses limites. Là, on parle d'une étude monocentrique sur un très petit nombre de patients qui se concentraient quasi exclusivement sur des patients avec des stades avancés de la maladie. Donc, la corrélation peut être questionnée, mais on a en tout cas des données assez encourageantes sur la corrélation avec la sévérité. On n'a pas d'informations du tout chez ces patients sur les traitements qu'ils ont reçus en termes de chimiothérapie et à quel stade de ces traitements l'examen a été réalisé. Et donc, autrement dit, est-ce que le FAPI va se positiver ou s'améliorer avec les traitements ? Est-ce que cette activité profibrosante va s'améliorer avec les traitements ? Bien évidemment, on ne peut pas du tout ressortir ce type d'informations de cette étude. Mais quoi qu'il en soit, je me suis permis, en plus de l'article, de vous rajouter cette figure issue de l'éditorial qui avait été écrit par Charmila Dorbala lors de la publication de cet article à la fin de l'année 2022. Eh bien, ce traceur, le FAPI, semble être un outil supplémentaire pour pouvoir documenter, en plus de cette fibrose inerte et de cette substance amyloïde qu'on met en évidence très bien en IRM, eh bien, la présence de fibroblastes activés, c'est-à-dire mettre en évidence qu'une partie de ce rehaussement tardif, une partie de ce volume extracellulaire augmenté, c'est bel et bien de la fibrose en cours de développement, en cours de création, sur laquelle on peut peut-être avoir une action avec nos différentes thérapeutiques. Donc, il restera, bien entendu, à préciser la valeur pronostique de cet outil dans l'amylose AL, vérifier si, effectivement, cette hypothèse tient la route, de savoir si on peut monitorer la réponse au traitement, et bien sélectionner les patients selon les différentes thérapeutiques dans l'hypothèse que cet outil met bien en évidence une fibrose, entre guillemets, réversible. Et puis, peut-être qu'on discutera de ça. Moi, je serais assez intéressé de savoir si ça fonctionne également dans l'amylose TTR, avec la même arrière-pensée. Est-ce que ça permet d'améliorer le pronostic, mieux classifier les patients, surtout avec les perspectives que nous a données Théo dans l'article précédent, avec toutes les nouvelles thérapeutiques qui commencent à arriver dans cette pathologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Je pense que ça soulève pas mal de questions. C'est vrai qu'on a de plus en plus de traceurs qui se proposent à nous avec des études de faisabilité. Tu l'as bien démontré, ces traceurs-là vont permettre probablement d'améliorer le diagnostic. Tu parles de la validation pronostique. C'est sûr qu'il faudra des études prospectives, mais ça a l'air quand même bien corrélé aux biomarqueurs et qui sera donc corrélées aux stades différents de la maladie. Ce qui semble intéressant, ce que tu soulèves comme idée, c'est qu'on a cette idée de suivi thérapeutique, éventuellement de réponse thérapeutique. Après, tu soulèves aussi la problématique du choix éventuellement des options thérapeutiques en fonction de la fixation ou non. C'est ça qui pourrait être l'avenir peut-être lointain, mais qui pourrait être l'idée. C'est vrai qu'il faut préciser qu'effectivement, ce n'est pas un traceur de la plaque amyloïde. C'est plus un outil supplémentaire actuellement dans l'évaluation de la physiopathologie. Ça va être la première étape. Mais je pense que c'est un outil intéressant pour un petit peu mieux préciser justement les mécanismes de cette dysfonction myocardique progressive et de cette fibrose sur laquelle, malheureusement, il semble être assez clair que si on intervient trop tard, on n'aura pas les effets escomptés des médicaments. Donc, si effectivement, on confirme qu'on dispose d'un outil qui nous montre qu'on est sur une fibrose encore en cours de constitution sur laquelle on peut agir avec les outils thérapeutiques dont on dispose actuellement et dont on va probablement disposer dans le futur, ça semble être un outil, je pense, qu'il faut pousser. Et pour être clair pour tout le monde, par rapport à l'extension éventuelle de la maladie, là, il n'y a aucune fixation extra-cardiaque avec ce marqueur. Alors, ce n'est pas du tout spécifique du cœur. Ça est utilisé dans plein d'autres pathologies, notamment en oncologie aussi. Et là, il ne l'évoque pas du tout. Mais ça n'a pas été étudié dans ce papier. On n'a pas de données. Il le garde peut-être. Et pareil, comme tu le dis, pour éventuellement l'applicabilité dans l'amylose à transthyrétine, il ne l'évoque pas du tout, même en perspective. Non. D'accord. Antoine, tu es où ? Est-ce que sur le plan physiopathologique, tu penses que ce serait quand même applicable dans la transthyrétine ? Je pense que c'est applicable. Donc, on commence à discuter avec les fabricants de ce traceur. Donc, on est en train d'essayer d'imaginer un petit peu comment on pourrait utiliser ça, en particulier dans la TTR. Je pense que ce sera applicable parce que le premier modèle pathologique dans lequel ça a été utilisé, c'est l'infarctus. On commence à avoir des données assez intéressantes là-dessus, encore une fois, uniquement sur de la physiopathologie. mais ce que nous montrent les données dans l'infarctus, c'est que vous avez, comme vous le savez très bien, la phase inflammatoire en phase aiguë, qu'on peut documenter par les traceurs TEP. Et puis, progressivement, l'inflammation disparaît. Elle est remplacée par une activité fibrosante, par du FAPI, donc une fibrose active. Et puis, plus on va s'éloigner de l'infarctus, plus cet hypermétabolisme lié à l'activité fibrosante va disparaître pour laisser la place au rehaussement tardif, c'est quel est l'air sur lequel on ne pourra plus toucher. Donc, cette cinétique, elle est assez bien documentée dans l'infarctus. Donc, je pense que dans tout modèle où il y a de la fibrose, ça doit pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que l'amylose, elle a un caractère plus explosif, on va dire. Oui, plus cytotoxique. Ce sera peut-être trop à bas bruit pour que vraiment, on puisse le mettre en évidence. Je ne sais pas. Oui, on est tout à fait raison d'avoir cette prudence. Et on peut avoir des résultats moins parlants dans la TTR. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les orateurs, à Théo, à Antoine pour cette session encore qui, je pense, était très intéressante. Alors, avant la pause estivale, n'oubliez pas le 20 juillet, il y a encore une bibliose, donc le jeudi 20. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada